Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi vient tout juste d'annoncer les 4 smartphones qu'ils devraient le plus vendre cette année. Pourquoi ? Parce qu'ils affichent un rapport qualité-prix de folie. Alors avant de tester ces 4 nouveaux modèles, on fait le point sur les nouveautés et sur la différence entre ces 4 Xiaomi Redmi Note 11. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel de ce qu'est la gamme Redmi Note. En un mot, la famille Redmi Note s'est imposée comme le meilleur rapport qualité-prix du marché des smartphones. Xiaomi réussit à intégrer des technologies dernier cri dans des smartphones vendus moins de 200€. Quand on sait qu'un consommateur français dépense en moyenne 300€ par an dans l'achat d'un smartphone, ces Redmi Note, ce sont clairement des no-brainers. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir dans les commentaires combien vous êtes prêt à dépenser pour un smartphone chaque année. Très intéressant pour nous, ça tient. Revenons donc aux 4 Redmi Note 11, 11S, 11 Pro et 11 Pro 5G. Xiaomi France n'a pas encore donné de tarif officiel, mais au regard des prix au global, on peut s'attendre au même prix que la génération précédente. Pour rappel, le Redmi Note 10 avait été vendu à 199€. Le Redmi Note 11 devrait donc sortir au même tarif. Voilà, ça c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce prix ? D'abord, on a le Redmi Note 11. Logique. Pour ce modèle, comme pour tous les autres, on a donc un design en plastique. Pour ce prix, on ne peut pas s'attendre non plus à beaucoup mieux. Avec des lignes très inspirées des derniers iPhones. Et une certification IP53. À l'avant, on a un écran AMOLED Dot Display de 6,43 pouces. Full HD+, avec une fréquence de rafraîchissement de 90Hz. On vous l'avait dit, ça ne déconne pas chez Xiaomi. Sous le capot, on trouve une puce Snapdragon 680. Pas ouf, mais suffisante pour la plupart des usages. Avec 4 ou 6Go de RAM. Et 64 ou 128Go de stockage. Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh. Qui se recharge avec un chargeur de 33W. Comptez à peu près 45 minutes pour une charge complète. Petit bonus, le Redmi Note 11, comme le reste de la gamme, intègre un jack 3,5 mm. Mais attention, Xiaomi ne fournit plus d'écouteurs. Puisque la législation n'oblige plus les constructeurs à fournir cet accessoire. Les politiques estiment que c'est mieux pour la planète. Sans commentaire. Côté photo, le Redmi Note 11 est logiquement le moins bien fourni des 4 modèles. Puisqu'il est le plus abordable. Néanmoins, il devrait faire preuve de polyvalence. Grâce à un grand angle avec capteur de 50 mégapixels. Un ultra grand angle avec capteur de 8 mégapixels. Un objectif macro avec capteur de 2 mégapixels. Et le tout est accompagné d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels. A l'avance, son capteur de 13 mégapixels devrait satisfaire les amateurs de selfie. Bon bah voilà pour le Redmi Note 11, on peut passer à la suite. Là on va aller plus vite puisque les Redmi Note 11 Pro, 11 Pro 5G, 11 Pro S que j'ai beaucoup de mal à prononcer. Reprennent la plupart des caractéristiques du Redmi Note 11. Il y a quand même quelques détails intéressants. Et on va commencer par le Redmi Note 11 Pro. Lui c'est le plus grand des 4. Le Redmi Note 11 Pro a un écran de 6,67 pouces. Il embarque la même technologie AMOLED et la même définition Full HD+. Mais sa fréquence de rafraîchissement passe à 120 Hz. Sous le capot... Sous le capot il y a aussi du changement. Puisque la puce Snapdragon 680 est remplacée par une Helio G96 de Mediatek. Plus performante et moins gourmande en énergie. Cette puce est associée à 6 ou 8 Go de RAM. Encore un petit bonus. Et 64 ou 128 Go de stockage. Ça, ça ne bouge pas. Autre point important. Le système de recharge est beaucoup plus rapide. Puisque le Redmi Note 11 Pro est livré avec un chargeur de 67 W. Comptez à peu près 30 minutes pour une charge complète. Ce qui est vraiment très très bien pour un smartphone à 200 euros. Même si il coûte un petit peu plus de 200 euros. Le matériel photographique embarqué est lui aussi plus musclé. Xiaomi conserve la même configuration. Mais remplace le capteur principal par un capteur de 108 mégapixels. Made in Samsung. Promettant des photos toujours aussi incroyables et magiques. Le capteur frontal monte lui aussi d'un cran. Avec un capteur de 16 mégapixels. Amateur de selfie, vous allez vous faire plaisir. Voilà pour les principales différences entre le Note 11 Pro et le Note 11. Pour le Note 11 Pro en version 5G. La fiche technique est sensiblement la même. Xiaomi a juste remplacé la puce par une puce Snapdragon 695. En marquant un modem 5G. Ce qui est logique puisque c'est un modèle 5G. Au passage, cette puce promet d'améliorer un peu les performances et l'autonomie. Tant qu'à faire, autant tout booster. Terminons par le Redmi Note 11S. Qui est en fait un mélange entre le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11. En fait, le Redmi Note 11S reprend l'intégralité de la fiche technique du Redmi Note 11. Mais reprend la même puce et le même matériel photographique que le Redmi Note 11 Pro. Et c'est tout. Dans l'ordre, la gamme Redmi Note 11 commence donc avec le Redmi Note 11. Puis le Redmi Note 11S. Puis le Redmi Note 11 Pro. Et enfin le Redmi Note 11 Pro 5G. Tous les modèles se déclinent en trois coloris. Noir, bleu, plus ou moins foncé. Et blanc, avec plus ou moins de reflets bleutés. Et je ne vais pas m'attarder sur les non-marketing. Puisqu'il y a déjà beaucoup de téléphones qui se ressemblent et que c'est très difficile à prononcer. Pour les prix français, à l'heure où nous tournons cette vidéo. Xiaomi nous indique qu'il faudra attendre début février pour connaître les tarifs définitifs. Selon nos informations, le Redmi Note 11 devrait débuter à 199 euros. Ce qui serait le même prix donc que la génération précédente. Mais on vous en dira plus dans les semaines à venir. Restez donc connecté en vous abonnant à notre chaîne. Et pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. En attendant, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Lequel de ces quatre Xiaomi Redmi Note 11 vous plaît le plus ? Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne Dépression. Merci à tous.